Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes ravis de recevoir ce soir deux auteurs qui ont écrit deux plaidoyers pour une transition cyclable, en tout cas c'est ce que je pense, donc Stian Brunstoren, pourquoi pas le vélo, envie d'une transe cyclable aux éditions Eco-Société, on reste tutoyé, tu es attaché diplomatique et puis porte-parole du collectif vélo-mène de France. C'est ça. Pour ce qui est d'Olivier Razemont, pareil, donc Le Pouvoir de la Pédale, ça c'est la nouvelle édition enrichie, qui est sortie en 2018, on ne l'apprend pas, on ne sait pas, édité à Rue de la Chiquille dans la petite collection Eco-Poche, tu es journaliste indépendant, spécialiste des mobilités. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bon, si tu veux. Voilà, ouais, sûr, mais tu peux rééquilier. Je suis journaliste, je ne suis pas vraiment, les gens ne sont pas censés être spécialistes, mais bon, peu importe. D'accord. Tu écrives dans un blog du Monde, justement, il y a une grosse partie quand même sur tout ce qui s'intitule l'interconnexion des plus assurées, et dans le Monde aussi. Pas juste le blog. Oui, pardon, justement. Et l'intérêt de cette... En fait, j'avais... Je voulais inviter Chane Voyance-Torren et je me suis dit que c'était une bonne chose d'inviter Olivier, puisque c'est deux textes qui me semblent très importants sur une future, une possible transition cyclable. Avec... Alors, pour toi, Chane Voyance-Torren, tu vas parler énormément aussi des Pays-Bas, mais tu parles aussi de la France, mais on voit justement la petite... la comparaison. Pour ce qui est d'Olivier, tu nous fais aussi un tour de... un tour d'Europe aussi du Monde, c'est pas focalisé exactement sur... sur Paris ou sur... C'est ça qui est très intéressant pour voir un peu justement comment ça se passe. Et cette mobilité urbaine, elle est en pleine évolution, de plus en plus aussi depuis la pandémie, puisqu'on a eu à Paris les quadrapistes qui sont installés, de plus en plus de cyclistes, et on va voir si ça a évolué, comment ça va évoluer. Donc on va avoir tous ces éléments, et je pense qu'à la dernière... à la fin, ce qui serait bien, c'est de me parler aussi de voir un peu ce que les futurs candidats à la présidentielle, est-ce qu'ils sont en train de proposer quelque chose pour 2022, ou est-ce que c'est mis un peu à la trappe et on laisse tomber, et on en reparlera peut-être en fonction du résultat. Alors peut-être, je vais commencer avec le thème, pourquoi pas le vélo ? Est-ce que, moi je voulais juste savoir, on a tendance à... dans, on va dire, dans la tête des gens, les Pays-Bas, c'est le pays du vélo ? C'est clair. Oui, alors ça a été toujours le pays du vélo, alors que non. En fait, ça a changé dans les années 70. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous expliquer pourquoi, quel élément qui a fait ce changement, et qui a fait un changement politique, et même dans la société ? Et tout en précisant aussi, j'ai regardé le petit documentaire, c'est « Way We Cycle », c'est ça ? Oui, c'est « Way We Cycle », qui dure une heure, le documentaire, qui explique pourquoi les Nérandais ou les gens font du vélo. Oui, mais c'est très intéressant, parce que quand on essaie de... Tu l'as vu où ? Je l'ai vu chez moi. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai vu chez moi. Voilà, je l'ai loué. Et c'est très intéressant, parce que la conception du vélo aux Pays-Bas et notre conception du vélo en France, pour tout ce qui est, on en parlera après, mais vêtements, accoutrement, et puis tout ce qui est signalétique, ça n'a rien à voir avec la France. Mais juste revenir exactement, est-ce que tu peux nous dire, déjà, le petit élément qui a permis aux Pays-Bas de devenir ce symbole du vélo urbain ? Oui. Par rapport à l'équipement, ça, c'est mon équipement de cycliste. Très bien. Je suis venu comme ça, à vélo, c'est possible d'être en costume. Ça, si vous retenez une chose, ça sera surtout ça. Je pense qu'effectivement... Parce que c'est mon éditeur, Eco-Société, qui m'a écouté, qui a lu le texte, et il voulait mettre ça tout de suite en haut de la couverture, la quatrième de couverture, que le vélo, ce n'est pas culturel. Parce que c'est la première... Moi, quand je parle en tant qu'Hollandais du vélo, j'ai un problème, parce qu'on me dit, mais tu fais ça parce que tu es Hollandais. En fait, pas du tout, c'est parce que dans les années 70, moi, je suis né en 73, donc moi, je croyais que les Pays-Bas étaient cyclables depuis toujours. Alors que pas du tout, parce qu'en fait, d'abord, on l'était dans les années 20, 30, il y avait une part modale de 90%. Tout le monde se déplaçait à vélo, y compris en France, dans tous les pays, parce que la voiture n'était pas encore démocratisée. Mais ce qui s'est passé, c'est que la voiture a tellement pris place, que les rues sont devenues tellement dangereuses que les Néerlandais ont eu ras-le-bol. Voilà. Parce que leurs enfants étaient en danger, ils ne pouvaient plus jouer dans la rue, c'était devenu très difficile aussi de faire du vélo. ont cassé elles-mêmes des pistes cyclables qui existaient pour faire de la place pour la voiture. Et c'est ce ras-le-bol qui a éclaté à un moment donné. En 72, il y a eu une petite fille qui s'appelait Simone, qui avait 6 ans, et qui allait sur son petit vélo dans la rue, et elle a été tuée par un automobiliste. Paf. Et il se trouve que le papa de cette fille, c'était un journaliste très connu, qui s'appelait Viglangenhoff, qui a été bouleversé par ce drame, et qui a dit, moi, j'ai perdu ma fille, mais je ne veux pas que d'autres parents perdent leurs enfants, et donc, je veux faire quelque chose. Plutôt que de pleurer, je vais lancer un appel au peuple nérandais, qui veut m'aider à rendre la société cyclable. Et il a écrit un article, qu'il a intitulé, Stop au meurtre des enfants. Et je l'ai traduit ce texte, et ajouté en annexe dans mon livre, parce que c'est un petit texte de deux pages qui donne la chair de poule. Pourquoi ? Parce que c'est un drame absolu, perdre un enfant, c'est un drame que l'on ne survonde jamais, mais il l'a transformé en quelque chose de très positif. Il a dit, on va s'organiser, on va changer la société. Et c'est grâce à ça, qu'aujourd'hui, en fait, tous les enfants peuvent se déplacer à vélo. Mais ça n'a pas suffi, cette révolution citoyenne, il fallait un petit coup de pouce. Et ce petit coup de pouce, c'était le choc pétrolier en 1973. Tout d'un coup, pour des raisons politiques, il n'y avait plus de pétrole, toutes les vêtures étaient à l'arrêt, rien ne bougeait, un peu comme chez nous récemment, dans les grèves de 1995, même en 2019. Et donc, le gouvernement des Pays-Bas, pour rationner le pétrole qui était disponible, parce qu'il fallait faire attention, ils ont organisé les dimanches en voiture. Et les néerlandais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés sur l'autoroute pour faire du vélo, faire du patin à roulettes, pour faire du pique-nique, etc. Et ils se sont rendus compte alors que tout cet espace qui est immense, l'autoroute, c'est des millions de kilomètres carrés, pouvait servir à autre chose. Et que c'était très agréable d'être dans un espace sans être dans le bruit, dans le danger et tout ça. Comme nous, en 2020, pendant le confinement, c'était pareil. On s'est dit, mais c'est génial ça. Il faut qu'on regarde ça. Tout le monde a dit ça. Tiens, il faut qu'on regarde ça. Et comme on avait cette pression citoyenne déjà qui disait, les rues sont trop dangereuses, plus ce problème énergétique, parce qu'aux Pays-Bas, on a un problème. On n'a pas le pétrole. Et donc, il fallait une solution. Donc, ils ont dit, on va développer le vélo, comme ça, on va prendre notre indépendance par rapport au pétrole et on va créer des vies plus cyclables. Et c'est vraiment là que la grande transformation ou la retransformation, en fait, a commencé grâce à des politiques. Et après, c'est une histoire très sinueuse qui est racontée dans un documentaire, d'ailleurs, qui s'appelle « To Gas and Recycle » et qui sera projetée ce vendredi à Arcaille à 20h. D'ailleurs, il faut que je prenne les brochures, je les ai oubliées, mais vous allez pouvoir gratuitement voir ce film qui montre en image cette histoire incroyable d'une transformation qui n'allait pas du tout. Donc, voilà un peu l'histoire. Ce n'est pas du tout culturel. C'est des gens comme vous et moi qui étaient là pour dire « Il faut que ça se change. » Ils se sont organisés. Et voilà, l'histoire, elle a réussi. Alors, je vais faire ce petit point. Et Olivier, toi, tu as... Et après, on reviendra sur ton lien, Einstein. Toi, Olivier, tu nous fais une sorte de vue d'ensemble de justement de cette mobilité urbaine par l'intermédiaire du vélo. Et il y a quatre mots que j'ai remis sur ton petit motule. Il y a le vélo, c'est la facilité, simplicité, rapidité et liberté. On s'arrête, on part quand on veut. On en parlera peut-être aussi, mais ça, c'est... Il y a une interaction par rapport aussi aux autres moyens de mobilité. Il y a une interaction aussi avec les gens. On s'arrête, on discute, on s'arrête devant des boutiques. Et puis, je rajouterai une petite chose aussi. Et ça permet aussi, peut-être, je pense, dans les villes de Provinces, parce que tu avais écrit un bouquin sur l'échiquet justement, où il y a ces 30 autres villes de Provinces qui sont complètement désertifiées aussi. Si on regroupe, ça permet aussi de rester en contact avec les commerces locaux et de pouvoir peut-être faire revivre en tout ça. Est-ce que tu peux... Oui, je vais oublier plaisir. Oui, plaisir, justement. J'avais dû mettre ailleurs quand même. C'est vrai que c'est un sujet quand même, c'est quand même assez marrant. L'autre jour, j'étais dans l'Aveyron. J'avais loué une voiture dans l'Aveyron de Toulouse parce que c'était compliqué de faire autrement. Et sur place, j'ai fait... J'ai emprunté un vélo à assistance électrique pour me balader sur les collines. C'était vraiment la meilleure journée que j'ai passée là-bas. C'était superbe. Oui, en fait, l'idée de ce livre était née... Alors, c'est un livre de 2014 qui s'est passé plein de choses depuis 2014. C'est comme presque si on parlait du siècle dernier. C'est impressionnant. Et puis, c'est amusant de... C'est maintenant... Maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Les associations, les... Mais c'est vrai qu'au début, moi, j'ai fait ce blog sur... J'ai toujours, d'ailleurs, sur le site du Monde. Et je constatais que... Alors, c'est sur les transports, la mobilité en général. Donc, je parle de tram. Je parlais de temps en temps d'avion, de RER, de TGV, etc. Et puis de vélo régulièrement. Et à chaque fois que je parlais de vélo, il y avait comme ça une espèce d'hostilité d'une partie des commentateurs parce qu'on pouvait commenter... On peut toujours dire commenter... Moi, j'ai un peu limité à certains moments parce que ça devenait un peu pénible, y compris pour moi. Mais qui montraient leur hostilité absolue avec toujours cette chose qui revenait, en fait, d'une manière ou d'une autre qui était... Moi, je connais quelqu'un qui ne peut pas faire tel trajet à vélo, donc personne ne peut jamais faire aucun trajet à vélo. C'est ça le raisonnement. C'est-à-dire que... Vous comprenez comment va faire la dame qui veut... Ou le monsieur qui veut déplacer son armoire normande ou son lave-linge. Voilà, c'était ça. Comment... Et voilà. On ne peut pas tout faire à vélo, donc on ne peut rien faire à vélo. Et donc, j'ai voulu reprendre tous ces arguments, un peu comme tu l'as fait aussi ensuite, plus tard, évidemment, mais différemment parce que ce n'était pas à la même époque. Et c'est bizarre de dire ça, c'est dans une différence, mais c'est quand même ça. Ce n'est pas à la même époque du tout, en fait. On a complètement changé pour plein de raisons. Je peux y revire. Et du coup, j'ai voulu reprendre ces arguments et dire qu'en fait, il y a énormément d'avantages. D'abord, évidemment, il y a tous ces arguments qui sont contre mais que je démontre. Le premier argument qui est contre, que je démontre, c'est de dire ce n'est pas parce que telle personne ne peut pas à tel moment que c'est universel. Bien sûr, il y a plein de trajets. Et quand on me dit, y compris dans un village de la Véran, mais non, mais nous, on ne peut rien faire à Belou, je dis que ce n'est pas vrai. On peut traverser le village, vous n'avez pas besoin de votre voiture énorme et de transporter une tonne simple. Vous pouvez tout à fait. Moi, quand j'arrive dans une ville moyenne, que je suis en voiture, ce qui m'arrive de temps en temps, je garde la voiture à 10 minutes du centre-ville gratuitement, sans aucune difficulté. Sur un parking gratuit, il y en a plein partout. Bon, voilà. Et sauf que, il y a comme ça, ce raisonnement qui est on ne peut pas faire autrement que de prendre la voiture. Moi, je dis toujours on peut faire autrement de plein de façons. Bien sûr, avec les transports publics, bien sûr, avec la marche, bien sûr, avec, y compris, pourquoi pas, la trottinette. Et puis, évidemment, avec le vélo, pour une raison simple, c'est que le vélo a un rapport, c'est une facile, simple, oui, c'est ça, a un rapport de, comment dire, de transformation qui est extraordinaire. C'est-à-dire que pour, en ajoutant à son poids 15, 20 kilos, on arrive à aller 4 ou 5 fois plus vite. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc, pour plein de trajets, ça ne veut pas dire pour tous les trajets, mais pour plein de trajets, c'est vraiment un outil extraordinaire qui, en plus de ça, en plus de ça, ça, c'est un point de vue individuel, mais en plus de ça, qui n'a pas très peu d'externalité négative. C'est-à-dire que, il y a peu, il y a sa polypa ou très peu éventuellement, mais très peu, c'est pas encombrant. Effectivement, ça permet de rencontrer des gens, ça permet, et c'est ce que je dis beaucoup dans les villes moyennes, dans les petites villes, mais partout, en fait, de, comment dire, d'être fluide, en fait, dans la ville, de voir, de voir, pas seulement d'ailleurs, la ville, de voir l'organisation. On est dedans. Quand on est à l'élo, on est dedans. Et ça permet de se croiser, de se rencontrer, éventuellement, d'ailleurs, de faire des rencontres aussi avec d'autres, etc. Ça coûte pas cher à l'individu, ça coûte pas cher à la société, un petit peu quand même, c'est pas rien, c'est pas rien d'aménager les villes, c'est pas rien de faire des pistes cyclables, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup moins que même un transport public. Et donc, voilà, il y a énormément d'avantages. Donc moi, ce que je disais en 2014 et ce que j'ai dit ensuite, évidemment, dans les éditions suivantes, en 2018, et puis ce que je continue à dire à Nassar Destein, c'est que le vélo a un potentiel énorme qui est sous-utilisé. Aujourd'hui, même dans les villes, même aux Pays-Bas, il reste sous-utilisé. D'ailleurs, la proportion des cyclistes aux Pays-Bas continue d'augmenter parce que les gens se rendent compte que les embouteillages sont infernaux, parce que c'est meilleur pour leur santé, etc. D'accord. Tu vas ? Oui, oui. Si, si, si. Non, c'est très bien. Alors, justement, comment, justement, comment, il y a un petit élément qui revient dans vos livres, c'est-à-dire que le vélo peut changer la société. Et comment il peut, justement, comment il peut la changer ? Et quels sont les éléments, on va dire, positifs ? Moi, j'envoque du positif aussi, mais bon, pour les détracteurs, justement, qui vont dire ce que tu disais, Olivier, qui vont dire que c'est dangereux, moi, je connais une personne qui a eu un accident et puis voilà, c'est dangereux, ce que tu disais, il faut peut-être avoir un certain équipement. Je parle de la France, il faut un équipement, il faut pouvoir plein de choses. Voilà. Comment, justement, il faut, quel débit, quel élément peut faire changer, justement, si on reste les Parisiens, mais d'autres agglomérations, quel élément va pouvoir faire changer ces sociétés et la rendre peut-être un peu plus cyclable ? Est-ce qu'il y a, je pense qu'il y en a pas mal. Parce que... J'en donne un, moi, j'en donne un. Alors, on s'ensemble. Oui, oui. Comment on fait pour changer ? C'est ça la vraie question. Alors, c'est ça la question. C'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre nous, quand on a compris qu'en fait, on n'avait pas forcément besoin de nos voitures pour tous les trajets, alors, à Paris, ça va à peu près, parce qu'il y a encore, il y a encore 15% des gens qui prennent leurs voitures pour 3-4 kilomètres. Il y a aussi ceux qui, effectivement, transportent des choses lourdes, ou voilà. Mais enfin bon, globalement, mais ailleurs, et même quand on arrive en petite couronne, on se confronte à ça. C'est quand on a compris, quand chacun d'entre nous a compris qu'on pouvait se passer de voiture pour certains trajets, pour peut-être beaucoup de trajets, voire pour la plupart des trajets, on se dit, mais pourquoi les autres ne comprennent pas ? Ça, c'est un truc que je suis très souvent confronté à ça. Mais pourtant, moi, j'ai compris comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas. Eh bien, c'est tout l'enjeu, c'est toute la question. C'est-à-dire, en fait, il y a plein d'arguments, mais tant qu'on ne l'a pas éprouvé soi-même, tant qu'on n'a pas... Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est le vélo, je ne suis pas vraiment à Paris, mais il y a beaucoup d'endroits, c'est sortir de la voiture. C'est se dire, je n'ai pas besoin de la voiture pour faire 3-4 km dans une vie moyenne, je n'ai pas besoin de la voiture pour traverser le village, je n'ai pas besoin de la voiture pour aller dans une vie qui est à 80 km et où il y a un train, etc. Et donc ça, ça demande, ça demande, en fait, je pense que, ça demande malheureusement, enfin, pas malheureusement, je retire, ça demande en fait une forme de contrainte. C'est-à-dire que ça demande, il faut qu'à un moment, on sente que c'est, ça va être compliqué en voiture ou pour diverses raisons. Compliqué parce que ça va coûter plus cher, parce que, alors on le voit très bien d'ailleurs dans le covoiturage, le covoiturage a commencé à émerger un peu de ville à ville de cette façon-là parce que les gens se sont dit, ça coûte trop cher de faire l'aller-retour entre Chambéry et Grenoble tous les jours, donc on va trouver des gens pour le faire avec nous. Il y a la contrainte de l'espace, c'est les bouchons, clairement, on voit très bien dans les grandes villes, effectivement, les déplacements se font pour la plupart autrement qu'en voiture parce que plus simplement il n'y a pas la place. Donc la contrainte de l'espace et ça peut s'organiser et c'est vrai, il faut l'organiser. C'est-à-dire, on réserve la ville à leurs habitants, à ceux qui vivent, qui sont là ou à nous, êtres humains et pas aux caisses en métal. Donc il y a des caisses en métal de toute façon quand même dans la moindre petite... Même à Groningen qui est la ville la plus cyclable des Pays-Bas, il y a aussi des voitures, évidemment, mais il y en a, il y en a, mais on les utilise à bon escient pour des choses et puis il y a la contrainte par l'espace et la contrainte par le temps. Vous pouvez utiliser votre voiture si vous avez vraiment besoin, enfin, si vous n'avez pas besoin, pourquoi pas, mais vous allez mettre beaucoup plus de temps parce que votre parcours va faire ça en ville. Ça va être très compliqué pour vous et vous pourrez le faire et donc la plupart des gens vont se dire bah non, en fait là, ça ne sert à rien, c'est pour aller... Donc il y a toutes ces choses-là, on va limiter, réduire le trafic de cette façon. Pourquoi il faut faire ça ? Parce qu'on a fait l'inverse pendant 70 ans, 80 ans. En fait, ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas par sa vie, mais c'est juste ce qu'on a fait absolument l'inverse et qu'on continue à faire l'inverse. Il y a des endroits, des logis que j'ai communiqués les ministères de l'écologie, des transports aujourd'hui qui disent qu'on ouvre une nouvelle autoroute. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va entre, je ne sais plus, entre Tonon et Annecy, je ne sais plus très bien, mais ça veut dire qu'on va lire Tonon et Genève. On va faire une nouvelle autoroute donc ça veut dire que les gens ne vont pas aller forcément plus vite ou moins. Au bout de quelques années, ils vont se dire c'est possible de prendre une autre route donc je mettais 45 minutes pour aller au travail avec cette route et maintenant je vais mettre 45 minutes et je vais aller habiter encore plus. Habiter encore plus ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi avoir un champ d'action forcément en voiture. Donc il faut des contraintes et en fait il faut assumer ces contraintes. Donc voilà le choix qui est là. Et ça, ça se fait parfois sans le dire et puis ça se fait de plus en plus quand même, heureusement en le disant, il faut expliquer pourquoi. Je voyais l'autre jour Olivier Schneider, le président de la Fédération des juristes des bicyclettes qui le dit simplement. Il dit si vous faites après je me tais je laisse parler à la scène mais il dit à Brest il y a quelques années où le tramway est arrivé il y avait l'idée parmi les élus qu'il fallait limiter la place de la voiture ce serait bien qu'il n'y ait pas quand même des tas de voitures dans les rues du centre-ville même si c'est une vie de ruse donc il y a de la place mais quand même c'est très bien qu'il n'y ait pas trop de voitures. Et on va faire le tram et donc on va piétonniser un peu mais sans le dire. Et il dit du coup les gens ne comprenaient plus rien. On ne leur dit pas ce qui se passe. On leur dit vous allez voir ça va être pareil qu'avant mais ça aura le tram en plus. Alors qu'il faut leur dire ben non attendez ça ne va pas être pareil qu'avant vous avez le tram mais pas seulement en compensation mais on accompagne et oui il n'y aura pas la possibilité de traverser le centre-ville en voiture. Et donc il faut le dire. Et ça c'est de la politique locale, nationale, européenne à tous les niveaux et ça c'est aussi du pouvoir d'action citoyen. Alors je rebondis sur ce que tu as dit pour compléter l'histoire parce que l'idée c'est quand même que ce que vous sortiez avec la recette de la bicyclarme n'est-ce pas pour que vous puissiez tous porter cette recette c'est que toi tu mises sur le comportement c'est-à-dire effectivement la contrainte c'est le cas je vais vous donner un exemple très concret il y avait un Nantes il y avait un petit pont qui avait été fermé au tu connais la rue le pont de Millet ouais c'était ça voilà et donc il l'avait fermé aux voitures et donc ouvert à la circulation piétonne vélo, PMR c'est-à-dire tout le monde autre que les voitures PMR c'est personne à mobilité réduite Stein a devenu tellement français qu'il a adopté les acronymes aussi il y a même un autre que j'ai découvert et en fait ils avaient fait ça et du coup les gens ils ont râlé et en fait la mairie a décidé de le réouvrir pourquoi ? parce qu'ils ont considéré que ça compliquait trop la vie des automobilistes mais en fait aux Pays-Bas ils ont fait exactement l'inverse ils ont fait exactement ce système-là où les raccourcis comme ils disaient sont pour les vélos pour que les gens adaptent leur comportement en fonction de ça à Utrecht où ma soeur habite elle habite à 300 mètres d'un très très beau pont c'est la passerelle de Daphne Skipper c'est un édifice en fait une passerelle juste pour les piétons et pour les vélos ça a été construit d'abord ensuite ils construisent les bâtiments autour ça a coûté je crois 24 millions d'euros quelque chose comme ça pour que les gens quand ils commencent adoptent tout de suite l'habitude de prendre le vélo parce qu'une fois que les gens prennent l'habitude de prendre la voiture je ne dis pas que c'est foutu parce que c'est jamais foutu mais c'est très compliqué de les faire rechanger par exemple à Saclay qui est quand même la technopole plein de chercheurs vont maintenant on a construit des neuf voies en plein Cambrousse c'est à dire vous créez l'habitude d'y aller comme ça sinon retenir deux R c'est quoi la recette c'est deux R c'est la R de réduire la place de la voiture et la vitesse de la voiture et le volume de la voiture tout simplement pas parce qu'on est anti-vature mais juste pour réguler un peu pendant des années on a ouvert tellement la porte de la ville à la voiture qu'en fait on a eu une sorte d'obésité qu'il faut juste régler un petit peu pour se retrouver une sorte de santé et l'autre R c'est le R du réseau et on est là on voit le réseau il est juste là le réseau express vélo le rêve parisien qui est aussi un rêve pour des gens qui rêvent de la ville cyclable c'est juste fantastique parce que dès l'instant où vous créez un réseau complet qui vous permet d'aller de A à B de façon sécurisée tout le monde va l'utiliser et la preuve aujourd'hui la rue la boulevard de Sébastopol qui est l'axe nord-sud de ce réseau là ça explose et on pouvait le savoir à l'avance donc c'est le réseau ça c'est très important sinon il y a autre chose qu'il faut construire et je crois que nous sommes là pour ça je crois que c'est pas ici ensemble que nous allons créer des pistes cyclables mais nous allons créer une autre infrastructure c'est l'infrastructure du débat j'étais à Vélocity c'est le plus grand événement du vélo du monde à Lisbonne avec Alex on y était ensemble de Paris R7 je vous permets de t'identifier on a défendu la cause du vélo là-bas de la part des cyclistes franciliens et pourquoi je disais ça j'étais à Lisbonne et j'ai perdu le fil pour convaincre non parce que je voulais vraiment un truc le réseau c'est le débat oui c'est le débat ah justement voilà dans le premier panel dans lequel ils avaient vraiment soigneusement choisi leur intervenant il y avait quelqu'un qui disait moi je ne le connaissais pas encore en fait l'infrastructure la plus importante pour créer une ville cyclable elle mesure 10 cm elle va de là à là c'est à dire que pour créer un littéral réseau cyclable il faut le créer là il faut un mental map c'est ça qu'il faut l'avoir et en fait ça m'a énormément aidé c'est peut-être bateau pour des gens qui le connaissent déjà moi ça m'a énormément aidé je vais vous donner un exemple très concret j'étais à Poitiers le week-end dernier il m'avait invité pour parler vélo et le vice-président de la métropole me promène il me montre qu'en fait il y avait des moi je remarquais je remarquais des lignes colorées par terre mon oeil accroché a été accroché par ça et je demande mais qu'est-ce que c'est en fait il a dit que c'était un itinéraire pour les touristes et en fait c'est le premier truc un peu différent que tu remarques et je me suis dit si vous réfléchissez aujourd'hui à créer un réseau express vélo sur toute la métropole et c'est ce qu'ils sont en train de faire pourquoi ne pas les créer dès demain en dessinant juste la lignée de couleurs ça va tout de suite créer du débat parce que là nous construisons du débat avec ces livres moi je remercie Olivier de l'avoir écrit voilà combien 10 ans presque avant moi parce que c'est le débat qu'il faut construire pour que les gens effectivement parlent de ça et ces simples lignes moi je suis certain ça va faire parler les gens et vous vous dites mais c'est quoi ces lignes là c'est quoi ces gens qui sont en train de prendre des pots de peinture et qui commencent à dessiner des lignes le long de la route vous les mettez n'importe peu importe sur le trottoir ou dans le caniveau de toute façon il n'y a pas de puits cyclables donc il faut le mettre quelque part mais juste pour amorcer la construction du réseau de façon très légère et mentant dans la tête moi je suis certain que ça ferait un carton voilà ici à Paris on a la chance que le réseau a déjà été créé mais voilà moi je pense que c'est un peu comme ça il y avait Rilke qui disait que pour créer l'avenir il faut que l'avenir rentre d'abord dans la tête des gens et c'est ça que nous devons faire et avec ces livres là on veut ouvrir cette porte de l'avenir on veut créer ce débat qui va permettre aux gens de dire tiens il y a quand même un truc là c'est vrai qu'une piste cyclable ça transporte ça fera plus de personnes qu'une voix pour les voitures ça y est ça commence à prendre ce genre de raisonnement ce sont vraiment des rencontres nous faisons beaucoup de rencontres Olivier et moi et nous partageons ça à travers nos livres pour que pas tout le monde ait besoin de se déplacer et discuter de ça pour qu'on ait ce débat pour qu'on change le monde ensemble et alors ce changement justement il doit se faire par maire d'association ou d'abord des associations parce que j'ai un problème et après on passe aux politiques parce que les politiques sont assez c'est comme ça ouais voilà c'est ça on sent bien que si les associations comme vous les colloques les débats sont de plus en plus présents ça va peut-être on va peut-être y arriver à faire changer ces politiques et peut-être avoir la possibilité de mettre parce que on sent que c'est compliqué quoi c'est c'est exactement comme ça que ça s'est passé c'est pas mal c'est à dire qu'en fait le lobby il y a un lobby très puissant qui n'avait pas vraiment besoin de s'exprimer jusqu'à présent mais qui maintenant s'exprime de plus en plus qui vise à conserver les avantages de la voiture donc c'est un lobby qui est le construit des constructeurs automobiles qui finance des associations officielles qui ne sont pas vraiment des associations mais enfin voilà des porte-parole qui s'expriment parfois de manière un peu juste réactive parfois de manière plus poussée qui voilà ils mettent les pubs ils font des voilà il y a un lobby de la même façon que je partais toujours avec un vigneron qui m'expliquait qu'il y avait un lobby pro vin qui s'appelle vin et santé de façon à expliquer que le vin n'est pas dangereux pour la santé ben là c'est à peu près pareil ils ont des voilà je ne sais pas comment ça s'appelle exactement enfin voilà ils sont très puissants et ça vient des constructeurs et là pour le vélo c'est tout l'inverse il y a un lobby aussi mais le lobby vient des citoyens et là c'est assez fascinant moi je l'ai vu se constituer au fil des années enfin la fume existait déjà évidemment depuis 40 depuis 30 ans 35 ans mais quand même elle s'est beaucoup renforcée et dans chaque ville et maintenant dans chaque ville et maintenant dans les petites villes maintenant c'est plus dans les villes moyennes c'est vraiment dans les petites villes de 10 000 habitants 5 000 habitants il y a des associations qui se créent alors comment ça se crée l'association c'est deux personnes qui se croisent à Carrefour un matin toutes les deux à vélo et qui discutent en disant mais là à tel endroit ce Carrefour est épouvantable ah ben oui on devrait demander à la mairie bah tiens j'ai croisé l'autre jour quelqu'un d'autre etc il faut une petite association qui ensuite se développe et attire d'autres gens et il y a eu depuis maintenant 2017 ce qui a été appelé le baromètre des vides cyclables c'est quelque chose qui est un outil extraordinaire en fait c'est la fédération des vides des bicyclettes donc qui le propose c'est en ligne ça s'appelle parlons vélo parlons-vélo.fr et chacun d'entre nous peut répondre en notant sa ville on note sa ville et donc ses élus en disant voilà alors il y a 30 questions donc c'est pas un petit sondage c'est pas juste 30 questions donc il faut prendre c'est 10 minutes 12 minutes 15 minutes et on le fait je ne l'ai pas encore fait pour cette année d'ailleurs je vais le faire bientôt est-ce que tout le monde peut circuler à vélo dans votre ville est-ce que c'est facile de rejoindre les villes voisines est-ce qu'on peut facilement louer un vélo est-ce que quand il y a des travaux il y a une déviation de la pisciclable ou pas est-ce qu'il y a beaucoup de voitures garées sur les pisciclables etc toute une série de questions et ces questions donc il y a eu la première fois en 2017 c'est tous les deux ans en 2017 il y a eu 113 000 réponses en 2019 il y a eu 185 000 réponses donc là je ne sais pas combien on en est aujourd'hui tu sais peut-être mais en tout cas et donc du coup il y a énormément de villes qui sont notées je crois que je ne sais plus la dernière fois il y avait deux je ne sais plus quel nombre de villes notées mais énormément beaucoup plus que la première et donc on peut regarder ville par ville en plus ça arrivait avant les municipales donc ça tombait très bien je crois et donc on peut regarder pour Paris il y avait 8 000 réponses pour Lyon il y en avait 5 ou 6 000 donc ça commence à devenir beaucoup mais ça fait dans certaines villes c'était 1 à 2% de la population c'est pas rien il n'y a pas beaucoup de sondages qui sont faits d'enquêtes à part les recensements il y a très peu d'enquêtes qui sont faites avec autant de réponses on demande aux gens est-ce que vous allez voter pour Zemmour sur 1000 personnes t'en as 12 120 qui répondent on va voter pour Zemmour je ne suis pas sûr que ce soit bon mais par contre là c'est une enquête vraiment qui est faite alors évidemment il faut avoir la volonté de répondre mais ça c'est et ce truc là a fait que de plus en plus les élus d'abord alors il se passait deux choses au moins premièrement les élus se sont sentis concernés et se sont dit bah tiens de manière positive si on veut que notre ville soit bien classé dans les magazines les magazines des meilleures villes les 50 villes où il fait bon vivre et tout il faut qu'on ait aussi vélo et maintenant ils se le disent dans les grandes villes mais aussi dans les villes moyennes maintenant ça devient un argument la ville de Libourne qui a je crois 25 000 habitants près de Bordeaux le dit comme ça regardez venez chez nous on a des pistes cyclables et il s'est passé une autre chose c'est qu'une partie des militants d'il y a 5-6 ans etc deviennent aujourd'hui pour certains consultants pour d'autres élus en 2020 notamment un militant lyonnais qui avait bataillé pour qu'il y ait tout simplement une piste cyclable le long d'un pont sur la Saône a été élu vice-président de la métropole de Lyon et donc ça change des choses au bout d'un moment c'est ce mouvement et c'est ça qui est intéressant c'est que le mouvement alors je vais terminer avec ça c'est que quand on a le lobby des constructeurs de voitures voilà c'est le lobby des constructeurs la plupart des gens qui conduisent une voiture ignorent même qu'il y a ce lobby ils ne se posent pas vraiment la question et là ce qui est intéressant c'est que l'industrie du vélo qui commence à devenir parce qu'ils continuent à essayer de produire des tables de l'eau ils embauchent plein de gens etc j'ai visité des usines c'est impressionnant maintenant ils se sont alliés et ce n'était pas le cas au début mais ils sont alliés à ce mouvement citoyen pour aller dans le même sens en disant bah oui il y a un moyen on est aujourd'hui à 4% peut-être de part modale ça veut dire quoi c'est-à-dire 4% des trajets se font à vélo en France chaque jour 4% aux Pays-Bas c'est 35 30 bon voilà et le gouvernement prévoit que ça soit 9% en 2024 donc dans exactement c'est 27% nationalement 27 ? on est bas à 27 donc ça va on est à 4 et c'est passé de 3 à 4 en 2 ans depuis 2019 mais en fait si on veut arriver à 9% ça va changer énormément de choses et donc là et ça va changer des tas de choses dans la société alors voilà on peut ensuite raconter plein de choses sur ce que ça va changer dans la société mais ça c'est venu des citoyens et ça je trouve ça très intéressant et très rassurant aussi ça veut dire qu'il y a des mouvements qui peuvent venir des citoyens et que c'est pas juste on n'est pas non on n'est pas toujours gouverné d'en haut voilà je vais juste rajouter à ça parce que c'est très important ce que dit Olivier en fait c'est un débat sur la politique que nous avons là c'est vraiment on parle la rue redevient politique c'est ça qui est très très beau et tu disais quelque chose sur lequel je voulais rebondir tu disais ah il faut qu'on dise ça à la mairie c'est pas un réflexe en fait j'entends je rêve de ce réflexe mais je ne l'entends jamais il m'arrive tout le temps que les gens me parlent qui me disent ah oui mais le vélo effectivement vous avez raison mais bon il y a un problème là il y a un problème là il y a un problème là et je dis mais en fait il ne faut pas me le dire à moi il faut le dire au maire à la maire il faut l'écrire et c'est un réflexe qui n'est pas naturel parce qu'on a un peu cette idée que bah oui mais ça se merde de s'occuper de ça et justement je relève une anecdote que j'ai décrite dans le livre parce que ça m'a vraiment beaucoup marqué ça s'est passé dans ma ville moi quand je vais dans les restaurants dans les villes dans les magasins je demande toujours où est-ce que je peux me garer à vélo ou je me dis que je n'arrive pas à me garer chez vous à vélo et donc est-ce que vous pourriez peut-être demander de mettre en place des arceaux à vélo et donc j'étais dans un magasin où la personne la gérante m'a dit mais je ne peux pas pourquoi ? parce que ça dépend de la mairie oui mais en fait la mairie c'est qui ? la mairie c'est des élus des personnes que vous avez choisis pour vous faciliter la vie et pour vous faciliter la vie il faut qu'ils sachent ce dont vous avez besoin et je pensais qu'après avoir dit cette phrase qu'elle dirait ah oui effectivement non elle a dit non je ne peux pas c'est la mairie qui décide ça me fait mal moi quand j'entends ça ça me fait très mal parce que j'ai l'impression voilà qu'on ne peut rien faire c'est comme si on pensait qu'on ne peut rien faire comme si on pensait qu'on n'avait aucun pouvoir qu'on ne pouvait pas changer dans la société et c'est ça effectivement qui est en train de changer pourquoi ? parce qu'on a la sphère effectivement grâce au baromètre des villes cyclables ce qui a permis vraiment de déborder de la sphère associative avec des gens comme moi et d'autres personnes dans la salle qui sont très organisées qui font ça vraiment par passion mais ce sont maintenant des citoyens lambda qui en parlent et ces livres font partie de ce projet là ce n'est pas un truc ce n'est pas un guide associatif pour expliquer comment monter une comment créer une association c'est vraiment des conversations sur notre vie sur notre ville comment on peut créer la ville de demain et moi je suis vraiment ravi d'être là rien que le fait que nous soyons là aujourd'hui c'est un événement qu'on soit là pour parler du vélo merci de nous avoir invités parce que c'est ça qui fait changer la chose le fait de croiser les idées de sentir qu'il y a une énergie dans la société qui est absolument formidable il y avait encore pas plus tard qu'hier il y avait le New York Times qui a écrit sur ce qui se passe à Paris ils disent c'est la catastrophe c'est l'anarchie c'est le chaos total alors qu'en fait on est juste en train de remplacer un chaos par un autre un chaos qui fait beaucoup moins de dégâts et qui sera très très profitable à tout le monde qui vous coûtera beaucoup moins d'argent qui vous apportera beaucoup plus de positivité mais voilà nous participons tous en étant ici en discutant à cette énergie donc voilà faisons tourner cette parole et d'ailleurs on le voit bien moi je suis cycliste et quand j'ai une voiture qui se gare à moitié sur mon petit cyclable et je klaxonne et je m'arrête et j'essaie d'expliquer à la personne que si elle se met là c'est dangereux oui mais je ne peux pas me mettre autrement peut-être mais si vous mettez là c'est dangereux pour les cyclistes et donc en fait voilà quoi tout est raté c'est à dire que moi je vais faire un petit détour je peux me faire renverser c'est juste une question de je pense c'est ça c'est comment essayer de faire de pouvoir essayer une interaction entre tous ces moyens de mobilité il y a toujours la voiture je pense qu'à Paris elle sera toujours présente peut-être un peu moins présente mais vous avez toujours les bus vous aurez toujours les bus vous avez de plus en plus les trottinettes il y a d'autres moyens les piétons bien entendu les piétons oui mais je suis d'accord mais par exemple les piétons ils sont pour moi cycliste je suis sur la route pour moi un cycliste ça n'a rien à faire sur le trottoir nous sommes tous d'accord on est bien d'accord donc les piétons sont sur le trottoir les cyclistes sont sur la route avec donc les voitures on leur fait un emplacement une zone pour pouvoir faire du vélo on va peut-être aussi bien entendu essayer de passer de deux à trois bancs voiture en une seule ça permettra de fluidifier peut-être au début il y aura des bouchons parce que ça va abrogner tout ça mais si on arrive aussi justement à essayer de faire cette interaction entre les différents moyens de mobilité qui sont de plus en plus présents dans les villes ça ça peut être aussi un moyen de ne pas s'localiser aussi peut-être sur le vélo parce que je pense que les gens ont tendance à s'localiser sur le vélo et ces vélos qui nous font chier à Paris ce qu'ils sont de Rivoli parce qu'il y en a partout on ne peut plus passer en voiture c'est catastrophique ils font n'importe quoi ils roulent n'importe où et voilà ça aussi ça c'est alors il y a Paris les embarras de Paris date pas d'hier il y avait le nombre de voitures en circulation et même posséder a baissé considérablement je crois que c'est 20% en un temps enfin c'est énorme en fait c'est beaucoup en tout cas et il y avait évidemment tout autant d'embouteillages il n'y en a pas ni plus ni moins qu'avant c'est pas tellement une voiture ça prend de la place même 10 voitures moi ça m'est arrivé d'être en voiture à Paris rarement mais ça m'est arrivé et tout seul en plus voilà pour des raisons parce qu'on partait après bref mais il y avait les grèves mais bon en tout cas voilà bon c'est tout et il y avait peut-être 30 voitures sur le boulevard comment il s'appelle à Saint-Bois-Lard et Charles-Lenoir à la Bastille 30 voitures ça suffit à faire un bouchon c'est tout 30 voitures voilà 30 personnes 32 personnes peut-être ça suffit à faire un bouchon et donc voilà il y aura toujours quand il y aura moins de voitures la seule question c'est est-ce que moi j'ai fait ce choix-là je savais que c'était risqué que j'allais mettre beaucoup de temps ben je l'ai effectivement une deux heures ben voilà mais la seule chose c'est dire aux gens ben en fait vous pouvez toujours mais vous allez voir ça va vous prendre trop de temps ou ça va être compliqué et par contre oui il y a des voitures prioritaires on les connaît avec des gyrophares ils passent et voilà voilà je te laisse la parole parce que nous on parle d'une même voilà on est tellement en face sur ces choses-là parce que tu commences une histoire je vais la finir c'est que pourquoi ces gens ils sont sur ce boulevard à 30 dans leurs 30 voitures pourquoi on pourrait penser parce qu'ils veulent absolument prendre leur voiture parce que c'est non c'est parce qu'on leur a offert un système qui dans lequel la voiture c'est l'option par défaut c'est parce que si vous avez le choix entre un système qui vous permet d'arriver toujours à l'heure qui ne vous coûte rien qui est bon pour votre santé qui sera beaucoup plus agréable qui etc très positif le vélo et d'un autre côté un système qui va vous mettre dans des embouteillages pour sûr au premier carrefour qui vous coûte une blinde qui est très mauvais pour votre santé qui pollue votre environnement qui fait beaucoup de bruit même les voitures électriques qui produisent beaucoup de particules fines mais lesquels moyens allez-vous choisir ? voilà il ne faut pas être hollandais pour choisir le vélo c'est que quand vous et d'ailleurs à Paris on s'est prouvé parce que dès l'instant où on crée ce fameux réseau le R de réseau on crée voilà ils arrivent tout ça donc c'est une fois que vous créez ce système là les gens vont venir donc voilà par rapport à ces conflits moi j'ai plusieurs comment dire attitude c'est vrai que moi je parle toujours ce matin encore j'ai parlé à un autoboniste je m'oblige à le faire c'est une colère qui sort de moi et donc je me mets à côté de l'autoboniste et donc ça dépend selon mon état comment je réagis là je le fais en fait je suis obligé de marquer le coup parce que si je ne marque pas le coup c'est comme si je disais tout va bien alors que c'est 135 euros d'amende c'est une mise en danger d'autrui s'il y a un enfant qui passe à côté il se fait peut-être tuer il y a quelqu'un comme ça qui a été tué à Strasbourg et la personne qui avait garé sa voiture sur la bande a pris la prison avec sursis mais voilà ça commence la sériosité le côté sérieux de ça commence à être pris en compte donc c'est vraiment je le dis quand même mais en fait c'est pas comme ça qu'on va gagner cette transition c'est pas comme ça en discutant chaque fois il faut juste donner envie ça passe par l'envie le nouveau monde il faut cultiver ce plaisir de faire du vélo et c'est les gens qui vont le faire pour nous c'est pas moi je peux parler ce que je veux c'est pas nos paroles qui vont faire en sorte que les gens disent ah oui il a raison je me suis trompé de vie mais bien sûr je vais me mettre sur un petit vélo non 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 c'est des discussions c'est très long c'est ça qui est sympa aussi dans cette histoire parce que nous ne sommes pas des robots nous ne sommes pas on n'est pas mécanique genre voilà on switch quelque chose et pop on fait les choses autrement on est très irrationnel donc on a besoin de beaucoup de temps on a besoin aussi que les autres changent autour de nous parce que souvent on change juste parce qu'une autre personne ça passe toujours par d'autres personnes qui sautent cette étape et qui vont le faire c'est comme ça que ça marche c'est un processus très sinueux comme ça s'est passé aux Pays-Bas et bien moi je suis ravi d'aider à déclencher ce potentiel qui est juste gigantesque parce qu'on adore la vie on adore bouger on adore le vent dans l'air d'ailleurs quand on va en vacances qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va louer une voiture pour le plaisir non on va louer un vélo voilà c'est la meilleure preuve que c'est complètement naturel ça vaut pour les enfants ou ça vaut pour les adultes c'est ça qui est génial mais ça dut arriver quand même et moi ça m'est arrivé que les gens me disent après avoir lu le poids à la pédale j'ai décidé de le mettre au vélo quand même et là ça fait plaisir parce que je lui dis moi j'ai pas fait ça pour lui oui ça arrive heureusement en fait c'est une question de savoir adapter son mode de transport à la situation on est vraiment là-dedans et en fait on est là-dedans et on est face à une majorité de gens qui en fait se posent pas la question les gens ils vont en fait ils utilisent le verbe aller donc je vais je vais là donc aller pour la plupart des gens c'est la voiture et ils se posent pas la question et on commence ils commencent à se poser la question un petit peu une partie d'entre eux parce que effectivement il y a quand même un mouvement qui est très présent qui est très visible on s'aperçoit que c'est possible etc mais la plupart du temps les gens ne se posent pas la question donc en fait on est vraiment ok là oui là c'est vrai il faut une voiture pour ce trajet et peut-être que ce trajet finalement je peux aller chercher cette chose je suis pas obligé d'aller au restaurant qui est à l'autre bout de la vie peut-être je peux trouver le restaurant qui est à côté que je vais découvrir d'ailleurs les vertus s'il y en a des différents événements qui nous ont marqué récemment c'est un peu aussi la redécouverte de la proximité et donc une partie des gens se sont rendu compte qu'il y avait un quartier autour de chez eux poser la question c'est ça c'est ça l'essentiel parce que c'est pas naturel de se poser des questions moi j'ai fait des études de philosophie c'est l'art de poser des questions et c'est ça qui m'a beaucoup aidé parce que quand vous faites des études de philosophie en fait vous vous obligez à ne pas vous arrêter à l'évidence vous dites je suis là pourquoi je suis là ça veut dire quoi d'être là ça ressemble à quoi d'être là en fait c'est des questions dont on dit bon dis donc il faut avoir beaucoup de temps pour se poser des questions mais c'est un art qu'on est aujourd'hui en train de pratiquer c'est que se poser des questions on le fait par des contraintes aussi et les employeurs par exemple ont ce pouvoir de vous mettre dans d'autres situations qui font que vous allez vous dire peut-être que je vais tester un autre moyen de transport ou si vous déménagez par exemple quand vous créez une disruption moi j'appelle la révolution du vélo la disruption heureuse c'est une disruption ça a l'air négatif mais c'est très positif parce qu'il faut une disruption pour se poser la question et ce n'est pas entre lundi et vendredi que vous allez vous poser la question comment je vais me déplacer il faut toujours un petit déclic pour ça mais ce qui est sympa c'est qu'on peut aussi apprendre cette art de se poser des questions et même artificiellement se challenger pour se dire tiens peut-être que je vais faire les choses autrement c'est quelque chose que je fais en permanence dans mon travail dans mon écriture dans ma façon de vivre c'est dire tiens et si je faisais les choses autrement et si je me demandais d'ailleurs quand je suis dans une rue et je vis quelque chose n'importe quelle situation je me dis toujours ce que je suis en train de vivre c'est une réponse que quelqu'un a donné à une réponse c'est une réponse que quelqu'un a donné à une question et cette question c'est quoi ? est-ce que cette question c'est combien de véhicules doivent pouvoir passer par cette rue ou est-ce que cette question est c'est quoi la rue ? ça sert à quoi la rue ? à quoi voulez-vous que votre rue ressemble ? comment les enfants doivent pouvoir se comporter dans la rue ? c'est ça la question qui nous intéresse et au fond c'est quoi la question qui nous intéresse ? ça a l'air un petit peu fleur bleue comme ça mais on fait comment pour être heureux ? c'est quoi être heureux ? c'est quoi la vie bien ? c'est quoi la bonne vie ? c'est la question philosophique ultime qui a été traitée par tous les grands philosophes parce que c'est une question très compliquée parce qu'on ne peut pas l'ouvrir et trouver la réponse non il faut l'inventer soi-même mais nous sommes dotés de certains sens de certaines expériences qui nous font comprendre tout de suite ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et je peux vous dire une chose rester dans un embouteillage sur le boulevard Richard-le-Noir avec 30 autres véhicules personne n'aime ça et quand on a compris ça c'est ça qui est génial en fait les gens ils se disent ben oui effectivement pourquoi pas ? voilà c'est pour ça que j'ai appelé le livre pourquoi pas le vélo ? mais parce que c'est un raisonnement que je partage totalement mais mais qui est très urbain très urbain et pas seulement de centre-ville mais qui est urbain de ville moyenne petite couronne moyenne couronne et aujourd'hui on a beau dire et je pense qu'effectivement les citadins donc ceux qui vivent dans ces endroits vont finir par se dire ben oui pourquoi pas le vélo ? mais il se trouve que en France aujourd'hui les distances parcourues chaque jour continuent d'augmenter alors on n'a pas les stades de 2020 de 2021 donc on ne sait pas encore les autres mais je pense que ça restera le cas enfin c'est quand même et que on continue à habiter toujours plus loin de son travail et que l'étalement urbain continue donc en fait et que c'est en tout cas et c'était encore le cas jusqu'à 2019 les endroits les communes qui gagnent plus de population c'est pas les communes urbaines c'est les communes périurbaines c'est pas toutes les préfectures de France toutes les villes moyennes de France perdent des habitants il y a 2-3 exceptions ça doit être Narbonne, Montélimar je ne sais plus laquelle mais même la Roche-sur-Yon qui est une préfecture d'un département qui a beaucoup beaucoup d'habitants la Roche-sur-Yon perd des habitants vannes c'est pareil parce qu'en fait les gens s'installent plus loin et alors là aussi il peut y avoir des changements depuis 2020 mais malgré tout on est dans cette tendance et donc ça veut dire que pourquoi pas le vélo mais le vélo ne suffit pas c'est-à-dire qu'à un moment il faut dire aussi et je ne sais pas comment enfin je ne sais pas comment je n'ai pas d'idée j'ai écrit là-dessus mais il y a un vrai enjeu qui est arrêtons de penser qu'on peut toujours faire tout plus loin c'est-à-dire habiter plus loin travailler plus loin arrêtons de quand on installe une entreprise dire on va l'installer à 15 km de la ville parce qu'il y a un terrain ça va être plus simple cherchons plutôt un terrain plus proche mieux desservi arrêtons de penser qu'un nouvel hôpital ça doit se mettre à 15 km alors que l'hôpital d'avant il était plus proche de la ville desservi en bus etc. et ça malheureusement il y a cette tendance-là qui est très fort très lourde à laquelle on a du mal à combattre ça parce qu'il y a des petits combats il y a des choses des gens qui luttent contre une zone commerciale il y a des gens qui luttent contre un nouvel autoroute des gens qui disent on ne veut pas que notre entreprise déménage plus loin mais je vous disais que j'ai visité des usines de vélo récemment un peu partout dans les Vosges en Loire-Atlantique en Vendée un peu partout et ça cartonne ils sont passés d'un truc du genre 20 employés à 120 en 3 ans ou de 400 à 700 en 2 ans enfin qu'est-ce qu'ils font quand ils augmentent le nombre d'employés alors que toutes ces usines elles sont dans des zones industrielles par définition mais jamais plus loin que 2 km de la gare donc de la gare ça veut dire vélo sans problème qu'est-ce qu'ils font quand ils augmentent le nombre de salariés qu'est-ce qu'ils font première chose qu'ils font c'est augmenter les parties les usines de vélo donc voilà il y a encore ce coup qu'il faut mener c'est compliqué parce que là tant qu'on n'a pas intégré ça on aura beau dire les citadins voilà c'est bon le reste et c'est pas juste les gens qui habitent plus loin c'est que la tendance et reste toujours de vouloir parce que la voiture le permet moi je vais prendre le verre à moitié plein si tu veux et je vais le remplir parce que en fait souvent les gens pensent que moi je suis par exemple un bobo qui habite en Paris et puis toujours déjà je n'habite pas à Paris j'habite en banlieue je suis un banlieue zara mais j'ai inclus dans mon raisonnement la première fois ah oui c'est ok alors j'ai c'est la ville je fais plus fort Fontenay-en-Rose c'est la ville je vais faire plus fort moi j'ai grandi dans un village de 1321 habitants en race campagne sans transport public entre les fermes de cochons au milieu de nulle part et c'est là que j'ai grandi jusqu'à jusqu'à 17 ans après j'ai quitté je me suis installé à Nimeg et donc j'ai vraiment vécu dans un environnement totalement rural où on sortait effectivement en boîte à vélo pourquoi ? tout simplement parce qu'il y avait le R de réseau il y avait des réseaux donc en fait donc c'était possible donc déjà les gens quand ils pensent à la campagne ils pensent automatiquement à l'endroit où on ne sort que de chez soi pour faire 30, 40 ou 50 bornes en voiture alors que c'est un mythe quand on regarde la fiche qui divise les distances que vous pouvez parcourir entre 0 et 1 km entre 1 et 5 entre 5 et 10 entre 10 et 15 et ainsi de suite et ensuite vous indiquez l'environnement dans lequel vous êtes c'est-à-dire rural périurbain ou urbain en fait on constate la même répartition c'est-à-dire que la répartition des trajets longs voiture c'est peut-être 30% grand max c'est le trajet qui ne peut vraiment pas être fermé c'est-à-dire au-delà des 15 km et moi je dis à cette distance-là allez-y prenez la voiture pas de problème moi je veux vous parler du verre à remplir à trois quarts c'est-à-dire ces distances qui sont parfaitement faisables je vais vous donner un exemple très concret j'étais à Palaiso c'est vrai qu'il n'est pas à la campagne mais je crois que c'est quand même un bon exemple parce que ça peut se répéter aussi à la campagne il suffit de regarder les chiffres c'était le maire de Palaiso qui organisait les assises de la transition écologique et en fait il a interviewé un scientifique et il a dit le vélo c'est bien mais par contre moi je suis maire d'une commune où 7 habitants sur 10 ont besoin de la voiture pour aller travailler parce que c'est voilà c'est un peu en périurbain en fait ça m'a marqué ça m'a marqué ça m'a pas choqué ça m'a marqué je dis oula c'est lourd mais je vais quand même chercher parce que moi je veux le verre à moitié plein et je l'ai trouvé parce que je suis allé sur internet j'ai regardé le site que les militants vélo ont préparé c'est un super site d'ailleurs qui devrait être vulgarisé massivement et j'ai fait le travail pour lui en tant que consultant gratuit parce qu'en tant qu'association on a un peu les consultants gratuits de la société et voilà et j'avais découvert que dans sa commune un travailleur sur trois habitait entre 0 et 7 km de son travail c'est à dire une distance faisable en 28 minutes à vélo classique ensuite je vais plus loin j'ai découvert c'est à dire qu'un autre tiers habitait entre 7 et 15 km de son travail c'est à dire que les deux tiers de ses habitants pouvaient parfaitement aller au travail en vélo électrique en moins de 35 minutes donc en fait lui et en plus il est le vice-président délégué aux nouvelles mobilités pour l'île de France donc il est quand même motivé pour développer le vélo je peux vous le dire mais quand même il avait instinctivement cette image de sa ville impossible 7 personnes sur 10 doivent sont complètement dépendants de la voiture alors que pas du tout c'est le potentiel il est juste ce potentiel ce pouvoir de la pédale il est absolument gigantesque et moi je pense que oui bien sûr cet étalement ça continue c'est problématique mais quand on regarde vraiment les distances quand on regarde vraiment le tableau de toutes les distances que font toutes les personnes chaque jour ces quatre trajets qu'on fait à un moyen par jour moi je pense qu'on peut trouver beaucoup de cases vertes mais la proportion de gens qui vivent plus loin augmente c'est ça je veux dire c'est qu'il y a plus en plus de gens qui vivent plus loin c'est ça en fait du coup tu rames tu rames tu dis oui c'est faisable mais oui t'es obligé de s'éloigner un peu donc il faut juste avoir ça et c'est pour ça que je dis le vélo ne suffit pas ou il faudrait aussi finalement une sorte de mouvement un peu qui dit à un moment très clairement il faut arrêter de penser qu'on peut toujours habiter forcément c'est toujours aller plus loin ben non il y a des limites et à un moment ben oui alors je pense qu'en fait ce qui peut venir aussi c'est que quand on est descendu de sa voiture c'est à dire quand on n'utilise plus la voiture tous les jours que l'on n'en possède pas ou que l'on en possède une un peu voilà on raisonne tout à fait différemment et donc je pense aussi qu'il y a une proportion de gens mais non ça veut dire aussi que là on va se heurter à l'industrie automobile beaucoup plus frontalement qui va dire mais vous allez nous tuer et il faut des arguments après parce que ça suffit pas de dire ben vous allez passer à l'employé en plus chez Arcade Cycle bon ça suffit pas pour dire l'industrie donc il faut tout un tas d'arguments qui existent bien évidemment pour dire mais en fait le vélo développe une autre économie une économie de proximité une économie de la alors c'est tout bête ça peut paraître totalement anecdotique mais de la réparation un réparateur de vélo aujourd'hui c'est un métier super demandé une économie qui est faite d'approvisionnement donc plus proche de travail plus proche qui est probablement en tout cas c'est ce que disent les gens dans les sondages enfin quand on leur pose la question ils disent vous auriez habité où ben idéalement dans un village où il y aurait tout à côté éventuellement une demi-heure pour aller au travail et puis c'est tout donc ça alors le village il peut être dans la ville il peut être à Fontenay-Rose il peut être dans le 10ème il peut être c'est ça moi je suis mis à pied aujourd'hui parce que j'habite le village donc c'est ça et les gens rêvent de ça donc en fait on va dans ce sens et ça fait ça crée une économie mais aussi tout simplement une société beaucoup plus vivable mais quel boulot ben oui on est en train de le faire et ce qui est quand même sympa c'est que comme ce plaisir du vélo ça entraîne des distances plus courtes parce que ça quelqu'un qui fait du vélo non seulement il va faire des distances plus courtes mais il va prendre aussi plus facilement le train par exemple moi c'est par exemple avec le vélo pliant c'est par celui-là tout le monde m'a dit depuis que j'ai découvert ça et Frédéric moi je te remercie de me l'avoir fait découvrir un vélo pliant que j'ai qui m'amène partout moi j'ai découvert une autre vie avec ça je vais n'importe où en train j'essaye toujours de prendre le train je sors du train et je suis libre je suis libre comme une noix de jaune et c'est pas de la poésie que je vous raconte c'est vraiment je suis vraiment libre et d'ailleurs si on m'avait donné ne serait-ce que 25 centimes à chaque fois que j'ai déplié mon vélo mon petit vélo pliant magique et que des gens me regardent avec des yeux comme ça pour me dire qu'est-ce que c'est comme vous avez fait je serais riche j'ai plus besoin d'écrire des livres pour subsister pour moi le salaire du livre c'est vous c'est ce que vous allez en faire c'est ce débat qu'on est en train de construire c'est ça nous on crée du sens là on est en train de créer du sens c'est ça qui est vraiment formidable on donne du sens on parlait du chaos tout à l'heure le chaos c'est quoi ? le chaos c'est une nouvelle sphère une nouvelle configuration qu'on n'a pas encore réussi à comprendre dans laquelle on n'est pas encore à l'aise que l'on ne trouve pas encore normal et là on est en train de commencer à le trouver normal de regarder le nombre de vélos qui sont dans la rue ça commence à devenir un peu la normalité et en fait il se trouve que regarder les photos dans le livre c'est la normalité dans laquelle j'ai grandi sans me rendre compte que c'est quelque chose d'extraordinaire et même aux Pays-Bas ils commencent à se rendre compte maintenant que c'est assez limite il faut plus de place toujours plus de place pour les vélos parce que plus il y a des vélos plus il faut de la place pour les garages à vélo et tout ça dans le documentaire justement avec ces garages à vélo qui sont immenses qui sont pour 20 000 vélos je crois il y en a un après c'est tout un système aussi qui a été créé pour le vélo donc on voit les gens les enfants qui vont à l'établissement scole à vélo qui se déplacent tranquillement qui accrochent qui mettent leur vélo qui ressortent qui des fois n'accrochent pas il y a des systèmes d'antivol sur le cadre et tout ça mais moi je voudrais juste qu'on revienne à j'ai pas mal d'amis qui voulaient se mettre au vélo et qui voulaient se mettre en fait au vélo électrique là vous avez eu des ailes et tout ça et certains disaient mais moi j'ai pas les moyens même avec l'aide ça coûte fortement mais je disais en même temps t'habites sur Paris à part si t'habites à Belleville où ça grave mais en même temps un vélo il y a les vitesses on peut trouver un vélo pour d'occasion même et pour certains c'était si je suis en ville il faut que j'ai un vélo électrique parce que ça sera plus rapide donc ça a quand même un coût et puis vélo électrique je peux pas le laisser dehors parce que je vais me faire voler donc soit j'ai un vélo cliable soit sinon il faut que j'ai un local dans mon immeuble et tout ça et je sais qu'il y en avait certains moi je lui dis j'ai un vélo tout simple alors moi j'ai un vélo à rétro-pédalage donc j'ai pas de frein j'ai le plus simple possible voilà je veux comme ça j'ai pas de soucis et tout ça après j'essaye de faire attention mais voilà je veux le truc le plus basique le plus léger voilà je lui dis ça c'est pas une éducation pour toi tu peux même mettre ton enfant sur le porte-bébé là-bas ouais mais ça a un coût mais je lui dis ça a un coût peut-être sur le moment mais ensuite si tu regardes dans le temps tu verras que ça sera une bonne chose il est passé au vélo il a trouvé un vélo qui était pas obligatoirement ce qu'il y avait de plus cher parce qu'il y avait ça aussi ouais mais les vélos bon en tout cas ça a été une bonne chose peut-être ses aides que ça soit de la région ou des villes mais moi ça me donnait cette idée-là pourquoi justement on n'a pas aussi donné des aides à des gens qui veulent acheter un vélo basique alors il y a eu cette aide-là pour réparer son vélo de 50 euros ok ce qui était pas mal ce qui était bien justement parce que ça permettait tous ceux qui avaient des vieux des vieux viclous dans leur garage les sortir, les réparer et tout ça mais j'ai eu l'impression que ça avait il y avait une coupure il y avait ceux qui avaient des vélos électriques entre guillemets bobos qui avaient les moyens et ceux qui sortaient qui avaient des vieux vélos tout pourris qui n'osaient pas obligatoirement les sortir parce qu'il y avait le regard aussi des autres exactement c'est ça le problème et c'était ça c'est le coup social excusez-moi de l'attendre parce que c'est très très important oui oui et c'était impressionnant et je le vois encore et je le vois de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des vélos électriques ce qui est une très bonne chose moi je pense qu'à Paris il n'y a aucun intérêt voilà et en plus un vélo électrique il y a des batteries quand même les batteries il va falloir ensuite quand elles seront mortes les recycler merci donc je vois bon après voilà je suis un peu radical sur ça moi je pense qu'à un vélo il n'y a pas besoin de batterie on fait marcher ses mollets il y a des vitesses les vélos avec plein de vitesse on s'en sort quoi à part si vous êtes vraiment dans une ville où vous avez plus de trajet à faire mais sur Paris il n'y a pas trop d'intérêt mais en tout cas moi j'avais l'impression qu'il y avait une coupure une scission entre ceux qui avaient les moyens ceux qui n'avaient pas alors que le vélo normalement c'est quand même un moyen de commotion qui est pas cher en fait c'est marrant parce que ce que tu dis tu compares le coup de pouce vélo qui a été proposé pendant un an je crois à chaque vélo c'était pas par personne c'était par vélo on pouvait faire réparer son vélo et avoir 5 mois je l'ai fait Maxime Daffey on a plus ou moins fait et en fait on a donc obtenu et puis l'autre qui est une aide alors il y a eu une aide de l'Etat mais ils sont aperçus plein de gens en acheter donc ils sont arrêtés puis ensuite l'aide de la région des aides des villes etc. qui consiste à subventionner un vélo à assistance électrique et bien tout simplement la première aide c'est une idée associative l'autre aide c'est une idée politique l'aide électrique c'est une idée politique alors que le coup de pouce vélo c'est une idée de la fule qui a dit à un moment au moment du premier confinement au milieu du premier confinement en fait là il y a une impétence pour le vélo le vélo est un geste barrière etc. bon les gens vont avoir envie de maîtriser leur temps de transport de se déplacer enfin de faire de l'exercice etc. et donc proposons ça et donc ça c'est une idée ensuite qui a été reprise et tout le monde se l'approprie plus ou moins mais c'est la fule qui a été c'est la même Olivier Schneider je crois et l'autre ben oui c'est l'idée qu'on va subventionner et on subventionne seulement l'électrique parce qu'il n'y a pas parce que c'est souvent pris par des gens qui n'ont pas cette réflexion qu'est-ce que c'est et en fait moi je pense qu'il faut adapter une fois de plus son instrument de transport à son trajet ou au trajet ou au trajet au pluriel qu'on fait et dans Paris si on doit effectivement faire on peut faire 7, 8, 10 kilomètres dans Paris et devoir avoir quelque chose ou l'été on a effectivement envie de ne pas transpirer du tout à cette saison il n'y a plus de problème mais voilà donc il faut vraiment adapter et donc pourquoi pas mais savoir le vélo électrique et le vélo classique c'est pas le même objet je parlais avec des gens aussi de Moustache dans les Vosges qui fabriquent des vélos électriques haut de gamme 2000-3000 euros ils me disaient je ne comprends même pas pourquoi les gens ont un vélo classique ben oui mais c'est pas le même objet l'avantage du vélo classique c'est que comme il ne coûte pas très cher même s'il faut bien rédager avec un antivol de cadre par pitié mettez des antivol de cadre comme aux Pays-Bas je pensais qu'on faisait facilement j'en ai un évidemment mais en disant ton livre je me suis dit mais c'est vrai pourquoi ces français n'ont pas d'antivol de cadre il se faut c'est ce truc on appelle parfois le fer à cheval qu'on met là autour du cadre c'est vraiment la base donc voilà il faut ça et pour éviter de se le faire voler c'est quand même pratique et en fait je suis perdu mais voilà il faut savoir adapter le vélo on peut le changer on ne s'arrête pas de la même façon quand on est en distance électrique si on n'a pas il faut mettre les deux antivol etc où c'est un peu plus compliqué on ne va pas forcément s'arrêter à la boulangerie aussi facilement il faut un endroit pour le stocker il est plus lourd donc si la batterie ne fonctionne plus il faut le pédaler quand même donc voilà il y a toute une série il faut adapter et donc c'est pour ça un vélo ne se vaut pas tous les vélos ne se valent pas il faut adapter son moyen de transport à son transport quotidien quitte à avoir comme tout un tas de gens plusieurs vélos moi j'en ai qu'un parce que j'ai pas la place d'en mettre plusieurs mais il y a beaucoup de gens dès qu'on quitte le cœur des villes qui ont deux, trois, quatre vélos parce qu'ils adaptent en fonction de l'usage et puis il y a aussi c'est un choix c'est pas encore le choix mainstream d'acheter un vélo électrique parlons moins et encore moins un vélo cargo électrique par exemple je lisais un tweet qui m'amusait beaucoup qui disait que voilà une personne qui achète un vieux diesel un vieil diesel pour 4000 euros c'est forcément le pauvre smicard qui n'a pas le choix et quelqu'un qui achète un beau vélo cargo dernier cri dans lequel il peut faire quasiment tout c'est un bobo à 4000 euros aussi c'est un vieux bobo alors que c'est juste un choix voilà il a trouvé une autre solution qui va être beaucoup plus pratique pour lui ça peut remplacer une voiture il y a je vais vous donner un autre exemple il y a l'association place au vélo Nantes PAV Nantes qui a fait des très jolies vidéos qui montrent un peu la vie des gens il y avait notamment une vidéo d'une femme qui s'appelle Lise je crois Lise et ses enfants et en fait elle montre comment elle se déplace avec son vélo et ses deux enfants et elle dit une phrase qui va droit au coeur parce que c'est exactement la phrase dont on a besoin elle dit depuis que j'ai acheté un vélo cargo ma vie avec les enfants est devenue beaucoup plus facile pourquoi c'est monumental parce que en général les gens pensent exactement le contraire quand tu as des enfants c'est fini c'est la voiture alors qu'il y a de plus en plus de parents en banlieue qui découvrent qu'en fait non le vélo c'est quand même très très pratique et puis le vélo j'étais justement à Poitiers c'était génial j'ai discuté avec un vélociste qui a créé un très très grand lieu qui est devenu aussi un lieu où tu peux organiser des débats c'est juste fantastique en fait ça marchait du tonnerre son magasin alors qu'il n'y a pas de piste cyclable au niveau du vélo ils sont vraiment au tout début et en fait il disait les gens ils viennent acheter des vélos et des vélos électriques parce que aussi parce qu'en fait il y a trop de bouchons donc maintenant ils doublent les bouchons avec les vélos électriques et moi j'ai filmé des bouchons à Poitiers mais c'était juste à mourir de rire en fait vous voyez ou à mourir de pleurer vous voyez en fait je voyais une six voies en pleine ville avec deux couloirs de bus les bus donc et les services de secours peuvent passer et en fait tout était bloqué sauf les enfants à vélo et puis il y avait une ambulance qui passait et donc en fait les gens ils ne sont pas fous ils sont en train de découvrir ça mais il y a toujours ce qu'on appelle les early adopters ceux qui adoptent la nouvelle solution en premier et c'est ces early adopters qui vont ensuite entraîner les autres et c'est ça qu'on est en train de créer cet effet de boule de neige et c'est ça qui est agréable parce que l'effet de boule de neige c'est quoi c'est pas la neige qui colle mais c'est l'envie parce que tout le monde a envie d'être d'être autonome d'être dans la liberté c'est pour ça que dans la première phrase de mon livre j'ai très longuement réfléchi quand j'avais fini le livre moi j'aime bien le livre que quand on les ouvre il y a une phrase une belle phrase on va goûter cette phrase un peu l'apéritif du livre qu'est-ce que ça va être est-ce que ça va être bon et en fait j'ai testé ça avec mes amis et j'ai choisi finalement la phrase qui dit que les cyclistes vont vous donner une dizaine de raisons pourquoi ils font le vélo mais derrière chaque raison il y a toujours la liberté et le plaisir point final c'est quelque chose qui parle à tout le monde qui marche pour tout le monde et voilà ça m'éloigne un peu du vélo électrique mais le vélo électrique c'est un voilà tu disais ça a un coût ça a un coût mais la voiture a un coût infiniment plus grand le problème c'est que quand on a acheté une voiture on a investi dans le capital voilà c'est encore un truc que j'ai ramené c'était le maire de Lisbonne qui disait ça voilà on a dépensé son capital donc voilà on oublie parce qu'une fois qu'on a acheté une fois qu'on a acheté sa maison on oublie que ça a coûté et on ne voit que le plein d'essence qu'on met dedans une fois par semaine on oublie même les assurances parce que tout ça c'est automatique mais si on va vraiment rassembler tout ça et voir combien d'argent on met là-dedans et on se rend compte qu'avec cet argent on pourrait acheter un vélo cargo électrique un vélo de course un vélo pour les enfants un vélo etc et en plus ça prendrait moins de place que cette grosse voiture qui m'occupe tout mon garage je vais vous donner un autre exemple parce qu'en fait dans ces livres là qu'est-ce qu'il y a ? il y a des exemples qui permettent de rendre compte à quel point on marche sur la tête à quel point notre esprit est voilé comme la roue du vélo quand il est voilé il faut le dévoiler et en fait le vélociste il dévoile la roue moi je veux dévoiler un petit peu l'esprit je vous donne un exemple pourquoi les gens n'achètent pas des bons antivols en France parce qu'une fois qu'ils ont dépensé de l'argent pour un vélo peut-être même plus de 100 euros pour un vélo vous vous rendez compte pour un jouet plus de 100 euros et après ils vont voir le vélociste et le vélociste va dire il faut quand même peut-être acheter un antivol parce que sinon on va vous voler le vélo oui mais combien ça coûte un bon antivol c'est quand même 80 euros ou 50 euros quoi 50 euros pour un truc alors que je viens de dépenser 100 euros pour un truc alors que cette même personne dépense sans problème 10 20 30 50 50 000 euros pour un garage pour protéger leur voiture vous vous rendez compte parce qu'un garage ça coûte très très cher ou 100 euros par mois si vous louez un garage donc en fait les barrières ils sont là ils sont vraiment dans notre tête et on ne peut pas les enlever le manque de raison on peut le résoudre tout de suite d'ailleurs ça a été fait à Paris ça commence à être fait un peu partout parce que tu mets un piste cyclable le problème est réglé voilà on est protégé mais dans la tête c'est très compliqué c'est une chirurgie qui est très très compliquée d'enlever un peu ces idées préconçues et c'est très agréable de voir que ça arrive quand même est-ce que vous avez des questions ? alors moi je... oui oui c'est pas des questions mais c'est plus des observations pour rebondir par rapport à ce que vous... on prend quand vous parliez du fait qu'on va dans les magasins en vélo et vous aviez dit dans la France comment la France a tué ses villes qu'on a beaucoup plus tendance à râler si on trouve pas de place en voiture à Nice il y a... c'est l'une des seules grandes percées qui mènent sur la mer c'est le boulevard Gambetta et à l'issue du premier confinement il a été décidé qu'une partie soit interdue aux voitures il a été réservé au bus et vous avez une piste cyclable bidirectionnelle centrale un peu comme ce qu'il y a sur avenue de Saint-Ouen et il y avait l'association Nice à vélo qui avait... je vais trouver ça marrant là où il y avait des arceaux à vélo ils avaient mis des papiers et c'est écrit cycliste pensez à dire aux commerçants que vous êtes venus en vélo ça j'ai trouvé ça intéressant le fait que on se serve des cas particuliers pour dire qu'on peut pas faire du vélo il est en train de se passer je sais pas si vous avez vu la même chose pour les rues aux écoles ah bah j'ai mon gamin qui est en fauteuil roulant donc il faut... comme pour le vélo on se sert des cas particuliers qui certes sont légitimes c'est pas la question mais pour dire ah bah il faut pas faire ça et histoire de voyager un peu une ville j'aurais jamais pensé ça la ville de Gans en Belgique c'est même pas 300 000 habitants c'est assez petit quand vous sortez du train le parking à vélo vous pourriez vous croire dans une ville avec des millions d'habitants il y a des pistes cyclables sur le trottoir et ça se passe très bien comme quoi c'est marrant les pavés sont rouges il y a qu'en France qu'on met du loupon sur les trottoirs là-bas c'est en pavé et même avec toutes les places de parking à vélo à chaque arbre chaque panneau il y a quand même des vélos qui sont j'ai trouvé ça je m'attendais vraiment pas à ça en arrivant mais c'est les Flandres c'est plus en avance alors moi je voudrais bien réagir sur les rues et les écoles parce qu'en fait on n'a pas parlé des enfants parce qu'on a l'habitude d'avoir ce genre de débat avec des personnes de 18 ans en plus et c'est très dommage parce qu'en fait ce dont on est en train de parler c'est une liberté de déplacement qui est beaucoup plus spectaculaire pour les enfants que pour les adultes qui peuvent prendre la voiture le transport public seul et tout ça alors que les enfants c'est grâce au vélo qu'ils découvrent une liberté absolument extraordinaire pourquoi les enfants néerlandais sont les enfants les plus heureux du monde selon le rapport des Nations Unies c'est entre autres c'est pas que l'argent ou la santé ou les relations humaines mais c'est aussi parce que le vélo leur donne une liberté de déplacement qui est absolument extraordinaire ils peuvent aller partout quand ils veulent comment ils veulent ils sont pas dépendants d'un parent derrière le volant ils sont pas dépendants d'un chauffeur de bus ni d'un itinéraire de bus ils peuvent dire voilà je vais là je choisis tel et tel tel itinéraire et c'est cette liberté qui est juste incroyable et qui apporte aussi une autonomie qui est incroyable pour les enfants et c'est d'ailleurs ce qui a marqué la ministre Brigitte Bourguignon qui est la ministre déléguée à l'autonomie son staff avait lu mon livre et ce qui leur avait marqué c'était quoi c'était pas tout ce que je racontais autour du vélo c'était les enfants il y a un petit chapitre sur les enfants dedans où je dis un peu crûment qu'en France on traite les enfants un peu comme des petits légumes qu'on transporte sur la banquette arrière de la voiture c'est à dire on est réduit à des objets qui sont là qui suivent et qui vont très tôt dans leur vie en fait s'habituer à être suiveurs c'est à dire ils suivent quelqu'un qui décide pour eux et du coup qu'est-ce qu'on récupère on récupère la commerçante qui me dit je ne peux pas décider des arceaux à vélo parce que c'est la mère qui décide et moi je vois des liens là on est tellement habitué à ne pas décider après c'est quoi c'est le prof qui décide après c'est son patron qui décide après c'est le président qui décide et nous on décide quoi on veut une vie vivable en fait on parle d'une solution pour les enfants je dis une dernière chose sur les enfants c'est que en France il est interdit selon le code de la route de transporter une personne sur le port de bagage de votre vélo et oui vous pouvez vous faire arrêter pour ça amende etc c'est interdit vol aux enfants français en fait la possession de la liberté d'avoir un véhicule lui permettant de transporter une personne en Pays-Bas un enfant de 11 ans il est transporteur il peut transporter son copain sur le vélo c'est juste extraordinaire c'est juste extraordinaire mais ce qui est sympa c'est que je le vois en France quand même moi j'habite en banlieue et quand je me promène sur la coulée verte il y a souvent des vélos en libre service qui traînent malheureusement et je vois beaucoup de jeunes dessus très souvent qui sont assis et sur la salle et puis une autre derrière avec les deux pieds sur les boulons dans le quartier aussi je trouve ça fantastique parce que ça montre que l'on vit il est là il faut juste adapter le code de la route autre truc en France il est interdit quand vous êtes handicapé et quand vous êtes donc dépendant d'un fauteuil roulant de rouler sur la piste cyclable sur la route c'est ok ça va avec les voitures non problème mais il ne faut pas sur la piste cyclable pourquoi ? c'est pas parce qu'on a eu un esprit malin mais c'est tout simplement c'est très simple c'est parce que le vélo la piste cyclable n'existait pas comme réseau de transport et ça ces choses là ces catégories là on est en train de les exploser parce que le vélo ça ouvre une liberté pour les enfants donc voilà parler surtout des enfants en fait merci pour cette réservation c'est qu'il y a en fait davantage en moyenne de monde il y a davantage de personnes sur un seul vélo au Pays-Bas que de personnes dans une voiture en France 3 personnes par vélo au Pays-Bas c'est pas mal c'est pas mal je m'étais fait cette réflexion en promenant à Euttrecht ah oui c'est joli j'avais une dernière question par rapport justement au présidentiel de 2022 les candidats là qui sont présents moi j'ai je pense pas qu'on ait parlé de mobilité de vélo j'en sais rien ça me dit rien en fait incidemment c'est vraiment tu veux vraiment avoir un avis sur la présidentielle non mais parce que c'est non mais je veux non mais je vais juste faire le parallèle quand on parle des municipales donc on parle des européennes mais les municipales ça revient toujours le vélo on en parle de plus en plus quand on parle des présidentielles d'après moi là ça va être mis de côté on va ça va être autre chose alors que on pourrait avoir l'idée que là il y aurait peut-être quelque chose qu'on pourrait faire d'un point de vue national et j'en sais rien je sais pas je suis peut-être très naïf sûrement mais je me dis voilà en fait la mobilité n'est pas vraiment un sujet de débat en général de grands débats nationaux parce que en fait comme je le dis la plupart des gens quand ils se déplacent ils vont et ils ne pensent pas qu'on puisse avoir un débat là-dessus ça commence à émerger avec le climat un peu avec la santé avec la sédentarité tout ça mais la plupart du temps c'est pas ça et le faire c'est tout de suite vu comme clivant à tort parce qu'on imagine qu'il y a d'un côté parce que souvent ça vient effectivement des villes et qu'il y a d'un côté les villes qui vont imposer au reste du pays la discussion sur la mobilité avec cette réaction qui revient tout le temps qui est comment voulez-vous nous on ne peut pas faire autrement bon qu'on a entendu avec les gilets jaunes ça n'aide pas qu'on entend et là en effet et là en effet malgré tout en 2000 je crois qu'en 2012 alors c'était pas 17 c'était pas la dernière mais en 2012 l'avant-dernière présidentielle la seule mention du vélo c'est Le Pen qui l'a faite en critiquant le Vélib en disant que c'était des trucs de bobos et voilà c'est le seul moment en 2017 il y a eu peu de mention à ma connaissance sur la mobilité sur les transports les seules choses c'est qu'on disait en gros aux gens vous devez pouvoir vous déménager si on vous propose un boulot à 300 kilomètres bon et par contre après c'est venu c'est venu après parce qu'il y a eu plusieurs choses il y a eu Elisabeth Borne qui avait compris que c'était un enjeu il y avait la pression effectivement citoyenne qui a joué pour la présidentielle très franchement je ne suis pas sûr que cette élection épouvantable comme ça on délie un demi-dieu soit le moment le plus propice mais ça peut revenir autrement c'est à dire qu'en effet avec le baromètre de la FUB avec la banque la mobilisation citoyenne ça peut revenir autrement et à condition que ce soit mis en lien avec autre chose c'est pour ça je n'arrête pas de parler de forme de la ville ou de forme du territoire ou des choses comme ça c'est à dire qu'à condition qu'on pose la question de savoir c'est quoi c'est quoi le alors être heureux je ne sais pas le bonheur je ne sais pas mais en tout cas c'est quoi une vie la plus équilibrée finalement est-ce que c'est vraiment effectivement faire une heure et quart le matin en voiture dans des bouchons ou peut-être trois quarts d'heure on ne sait pas d'avance et puis le retour ou est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est vraiment accepter un boulot très loin parce que est-ce que c'est pas un peu plus de proximité donc ça peut revenir de cette façon là pour l'instant le problème c'est que c'est un sujet casse gueule et que à chaque fois qu'un candidat parle de ça c'est pour c'est à tort enfin c'est un peu n'importe comment c'est pour c'est pour dire c'est-à-dire que non non vous comprenez comme l'a fait Sandrine onso pourquoi pas la citer après tout pour dire non non mais l'écologie c'est pas des hommes blancs à vélo dans les villes je comprends la logique quand elle a dit ça mais elle aurait pu prendre un autre exemple que le vélo elle aurait pu dire autre chose juste pourquoi mettre le mot vélo là-dedans il a rien demandé le beau vélo il est pour rien c'est juste au contraire en fait ce qui en plus je trouve intéressant c'est que si à partir du moment où il y a un système vélo et où les gens se déplacent davantage à vélo c'est aussi davantage proximité ça amène d'autres externalités comment dire externalités positives c'est exactement comme la même chose que cuisiner soi-même des légumes ou se les faire livrer par un domestique contemporain en appuyant sur un bouton c'est exactement pareil c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui fait sens parce que ça donne du plaisir parce que ça fait partie de l'écologie je pense que oui mais après tout et donc là sur le moment je pense qu'après beaucoup de gens lui ont expliqué ou elle a compris elle-même mais enfin voilà il y a toujours ce réflexe d'utiliser le mot vélo et Jadot l'a fait d'ailleurs pour parler des deux candidats écolo mais il l'a fait dans le débat suivant entre les deux entre Rousseau et Jadot elle avait compris entre temps puis lui a dit il a dit tout de suite ah non mais tu comprends moi ma mère qui habite en Picardie elle ne peut pas aller faire ses courses à vélo on ne sait pas où habite la mère on ne sait pas où on sait court ce qu'elle fait est-ce qu'elle achète et tout ça mais c'était une évidence voilà donc c'est pareil c'est toujours le mot vélo est utilisé à mauvaise action dommage moi je voulais rajouter à ça si c'est difficile effectivement de faire du vélo un débat pendant cette élection c'est que en fait c'est une de sept raisons que j'ai identifié pourquoi le vélo avait plus de mal à se développer en France qu'aux Pays-Bas c'est que ça ne claque pas c'est pas en France pour développer une infrastructure il faut que ça claque il faut que ça il faut qu'on puisse l'inaugurer il vaut mieux être assisté au dernier mètre d'un tunnelier qui est en train de tourner et qui fait tomber un peu le béton plutôt que d'inaugurer une piste cyclable voilà c'est presque comme inaugurer une gouttière ou un trottoir ça c'est la première chose deuxième chose je vais te donner cette chose à quoi le vélo va être rapporté c'est pour ça que le vélo va être le sujet pour la présidentielle c'est parce que le souci numéro 1 des français c'est quoi ? la santé c'est le pouvoir d'achat c'est le pouvoir d'achat ça dépend de la génération et le pouvoir d'achat c'est un terme très barbare pour tout ce que vous voulez il se trouve que la mobilité c'est un segment très important de notre vie tu as parlé de la souffrance effectivement donc en fait c'est à nous citoyens d'apporter cette lecture et de dire mais en fait le pouvoir d'achat ça ne veut rien dire le pouvoir d'achat c'est oui c'est à dire pouvoir faire des trucs dans la vie mais qu'est-ce qu'on fait ? on fait manger se loger se déplacer donc dès qu'on va se déplacer qu'est-ce qu'on va trouver ? de la souffrance et de la souffrance on commence tout juste à en parler depuis peu on parle du bruit maintenant moi je vous conseille tous de chercher sur votre téléphone des applications qui vous permettent de mesurer le nombre de décibels et vous allez vous rendre compte à quoi vous êtes exposés tous les jours moi j'habite un banlieue je n'ai plus ça mais ici à Paris dès qu'on sort bah ça il faut voilà ce genre ça fait partie du débat et je crois que ça va faire partie du débat donc moi j'ai bien j'ai bien espoir et la détermination c'est à nous d'inscrire ça dans le débat et quand on est dans une prison il faut d'abord se rendre compte qu'on est dans cette prison mais on est tellement enfermé dans ce système qui nous est devenu tellement familier qu'on préfère parler du vélo comme cause de tous les maux que notre système du tout voiture par exemple qui cause pas mal de problèmes aussi Alexandre ? oui sur la présence d'abord je voulais vous remercier pour ce soir on a parlé de plaisir à vélo mais c'est beaucoup de plaisir à vous lire et à vous entendre c'est absolument merci par rapport à la présence je tenais à dire qu'il y a quand même la place pour les associations pour aussi former la campagne et essayer de l'influer Paris Ancel et d'autres associations le collectif MDB ont beaucoup influé sur la campagne municipale on a organisé le premier grand débat rassemblant tous les candidats municipaux de Paris sur le thème du vélo avec des télé avec les radios les journaux la campagne présidentielle est différente elle s'aborde différemment mais il faut pas oublier que le vélo c'est le moyen le plus rapide de décarboner le transport c'est le moyen le plus rapide de faire baisser la pollution dans les villes donc après est-ce que les candidats s'emparent de cette idée-là ou non c'est aussi en fonction de est-ce que les gens vont à leur contact pour leur diffuser des idées etc c'est un peu récemment rappelé ce point sachant que les enjeux sont vraiment énormes quand on regarde suite à la pandémie il y a un plan de relance vous connaissez le problème peut-être c'est 100 milliards à l'échelle de la France sur ces 100 milliards il y a un millième qui est alloué au vélo c'est 150 millions ça a été annoncé en septembre par le ministre l'étoile de la France c'est un milliard la Belgique elle est si on rapporte à ce que l'état belge se compare à ce que l'état belge et la française vont investir dans le vélo on est sur un rapport de x15 donc il y a vraiment des enjeux on peut parler aussi du grand parier express 40 milliards ça fait on a vu sur le tiers notamment cette semaine sur les 40 milliards qui vont être dépensés pour mettre en place ce nouveau métro à Paris il n'y a aucune place vélo dans les nouvelles cars qui vont être construites aucune place pas aucune alors pas aucune très très peu très très peu oui c'est pas aucune alors que encore une fois c'est ce que les associations disent encore et encore quelques pourcents du budget du grand parier express suffirait à réaliser l'intégralité du RERV c'est à dire un réseau cyclable et échelle de l'île de France et puis parlons des femmes aussi parce que il y a des femmes heureusement mais souvent le sujet de la mobilité c'est un sujet très 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 masculin et si j'ai retenu une autre leçon de Vélocity c'était ça qu'en fait le vélo c'est en train de libérer les femmes ou l'inverse je ne sais pas c'est les femmes qui libèrent le vélo parce que les achats notamment des vélos électriques sont surtout faits par des femmes et je pense que moi j'ai vraiment découvert ce sujet c'est une tu as aussi tu as parlé dans cette émission à ce sujet qui montre que investir dans une politique vélo c'est investir dans plus d'égalité parce qu'en fait il se trouve que le vélo dès que vous créez ce sentiment de sécurité ce sont surtout les femmes qui d'un seul coup vont prendre le vélo parce que les hommes le font déjà parce qu'ils ont moins peur de prendre des risques que les femmes voilà c'est juste statistiquement prouvé et donc c'est encore une autre raison de réparer un déséquilibre qui existe dans notre société c'est parce que tu en penses c'est un sujet qui t'intéresse bien sûr évidemment tous ces sujets sont et je pense que oui il y a un moyen que ça devienne des sujets majeurs parce que beaucoup de choses sont là je dis juste que c'est plutôt le côté présentiel que je critique c'est à dire que je dis juste que ce espèce de débat qui consiste à élire un des milieux n'est pas le meilleur moment pour évoquer des sujets complexes sans les caricaturer c'est juste ce que j'ai mais par contre oui je crois beaucoup et plus on sera nombreux à répondre au baromètre de la fube en particulier plus ça sera ensuite mis en avant à être présenté plus mais à condition vraiment à condition de faire un lien entre il n'y a pas que le vélo c'est à dire faire un lien avec l'ensemble des mobilités avec le côté effectivement les dépenses que les gens font avec le rapport à la santé avec la qualité de vie qui consiste à ne pas faire des adhéros dans tous les sens et donc avec l'étalement urbain à condition d'avoir quelque chose d'un peu général sur un peu la qualité de vie c'est possible que ça émerge je ne dis pas que c'est mais il faut vraiment que l'enjeu soit sur la qualité de vie plutôt que simplement sur bah oui effectivement que sur les vélo dans les villes c'est pas seulement ça oui ? je voulais juste faire une remarque tu parlais des enfants et bon pour te rassurer dans la littérature jeunesse il y a de plus en plus de représentations quand même d'enfants à vélo et du coup je trouve que c'est plutôt positif et du coup ça m'amène aussi à parler de représentations de façon générale je pense que c'est en fait essentiel de montrer des gens à vélo comme étant quelque chose de tout à fait normal et quand on regarde des fois des films des séries etc en fait très souvent on se dit mais personne n'est à vélo dans ce film personne n'est à vélo dans cette série et même des choses très récentes et très modernes etc et du coup c'est quand même marrant parce qu'être à vélo c'est folklo en fait si on est à vélo dans la ville il se passe quelque chose généralement c'est jamais juste on est à vélo pour aller quelque part et puis on s'arrête et voilà c'est toujours dans l'histoire d'une façon un peu marrante ou des choses comme ça et du coup effectivement je pense que comme tu disais tu nous avais raconté cette anecdote mais c'était drôle qu'en fait en Hollande on ne dit pas je vais acheter je ne sais plus ce que c'était avec la casserole oui en fait aller acheter un vélo c'est comme aller acheter une casserole non se déplacer à vélo tu dis en fait la vélo c'est comme une casserole tu ne dis pas regardez j'ai fait la cuisine dans une casserole toi tu dis juste je fais la cuisine et là se déplacer à vélo c'est je me déplace tu ne dis pas j'ai fait du vélo je suis cycliste je ne suis pas cuisinier de casserole je fais et en fait je trouvais que ce serait vrai parce que tant que ce ne sera pas quelque chose de tout à fait normal dans les yeux des gens d'être à vélo et voilà et donc du coup toute cette histoire on parle beaucoup de représentation aujourd'hui qu'il faut diversifier les représentations etc ben typiquement je trouve que là ça aura un sens de montrer plus de gens à vélo dans un contexte normal dans des vies on te normalise voilà il faut normaliser ça pour que tout simplement ça devienne quelque chose d'évident c'est vrai que la littérature jeunesse est beaucoup plus en avant sur ce sujet que les je ne connais rien Maxime connait beaucoup mieux mais que les séries ou que les films les films qui se passent à Paris dans un milieu parisien avec tout ce qu'on imagine beaucoup de bons bobos tout ce que vous voulez ils passent leur temps dans des bagnoles je comprends et quand ils prennent le métro c'est ah là là mais qu'est-ce que c'était chiant on a eu plein de problèmes et le vélo on a même pas la question même chez alors que c'est des bobos dans le dans le dans le c'est sidérant je ne sais pas à quoi qu'on se dit mais c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui dans la presse notamment dans le New York Times de chaos parce que dans l'image mentale qu'on a de la rue on a Paris façade rue voiture stop donc si tout d'un coup tu regardes et tu vois beaucoup de vélos qui rentrent ça fait bizarre ça fait juste parce que en fait on n'est pas programmé pour donc c'est pourquoi il n'y a pas de dans ces films là pourquoi il n'y a pas de de vélos parce que c'est pas l'image qui vient pour les trouver en fait il faut aller voir les publicités notamment des promoteurs immobiliers et voilà et d'ailleurs même les brochures pour les voitures parce que vous y voyez vous y verrez des vélos aussi parce qu'en fait les promoteurs immobiliers qu'est-ce que leur vie ça dépend de quoi c'est de vendre des bâtiments et donc ils sont et ça coûte très cher de vendre un bâtiment et donc il faut avoir des communicateurs très très forts pour faire vendre des bâtiments et donc ils font des publicités qui montrent exactement ce qu'ils donnent envie aux gens parce qu'il faut vraiment qu'ils ont envie d'acheter leur bâtiment leur logement et qu'est-ce que montrent les publicités pour les promoteurs c'est toujours un bâtiment avec zéro voiture de vin et que des piétons de la végétalisation et des cyclistes donc en fait voilà il suffit de les regarder et ben voilà on sait ce qu'on veut c'est que parce que dans le film on ne projette pas ce qu'on a envie de voir mais un peu ce que voilà la réalité réaliste alors que la réalité maintenant la réalité réaliste c'est quoi ? aller voir la rue de Nibouny la réalité réaliste c'est quoi ? c'est Amsterdam c'est pas Amsterdam on dit maintenant c'est juste voilà les vélos ne rentrent même plus dans les pistes cyclables tellement il y a là mais ça c'est très ça me donne de l'espoir que encore plus d'espoir que effectivement que les livres de jeunesse apportent changer les images et d'ailleurs c'est vrai que quand je discute avec des enfants je commence à discuter un peu plus parce que ça m'amène à discuter avec des enfants c'est vrai que ça fait chaud au coeur parce que pour eux c'est évident qu'il faut changer qu'il faut regarder les choses autrement que c'est une solution mais je me souviens un truc ça n'a rien à voir mais c'est un truc qui m'a vraiment marqué un jour je travaille sur l'électricité chez moi et j'avais un bout de câble que j'avais coupé que je jetais je crois et en fait j'ai discuté avec un petit garçon notre voisin et je lui disais ça me fait un peu mal parce qu'en fait il y a du cuivre dedans donc c'est un bout de cuivre et donc je lui ai expliqué que le cuivre ça vient des mines d'Afrique et en fait c'est un stock qui est en train de diminuer et lui il a dit ben quoi ? et tu oses le jeter et immédiatement il voulait mais vraiment dans un réflexe il voulait mettre en place un service pour récupérer partout le cuivre dans des déchets de trucs d'électricité et j'ai trouvé ça tellement beau parce que pour lui c'était évident et moi je pense toujours à ça c'est vrai que le cuivre et d'ailleurs quand on parle de voitures électriques et aussi des vélos électriques mais surtout des voitures électriques c'est un gros problème parce que le cuivre ça y est ces stocks sont en train de baisser donc voilà c'était juste une anecdote qui m'a je suis là pour partager des anecdotes qui m'ont marquée et celle-là je vous la donne volontiers je voulais réagir sur l'envie et le plaisir que vous évoquiez tout à l'heure parce que j'habite dans le quartier je fais du vélo-taf au-delà du périph donc une petite trentaine de kilomètres plusieurs jours par semaine et fait d'arriver avec mon matériel mon casque etc ça produit plein de conversations au bureau et du coup ça produit de l'admiration de la conversation parce que c'est loin c'est loin du périph c'est où ? 30 kilomètres c'est loin sur la journée aller-retour 15-15 entre Belleville et Châtillon et du coup je fais de dire ah mais elle va au-delà du périph c'est possible mais ça peut donner des idées j'aime bien le côté reproduction sociale parce qu'on peut être entraîné par quelqu'un qui fait du vélo on voit que c'est possible c'est facile c'est typé etc et je voulais aussi partager un petit coup de cœur parce que j'étais aux Pays-Bas la semaine dernière j'ai rentré la mer du Nord pour aller jusqu'à Amsterdam et effectivement on a passé notre semaine à se gargariser sur les infrastructures dédiées au vélo entre les autoroutes à vélo ou les ferries et les ponts j'ai très envie de poursuivre sur un avenir fait de mobilité douce et active mais il faut prendre des photos et l'envoyer au maire au mieux encore amener votre maire là-bas parce qu'en fait c'est comme ça c'est vrai parce que justement c'est une drôle encore Lisbonne j'étais à Lisbonne ça m'a vraiment marqué en fait pendant Vélocity cet événement pour le vélo traditionnellement ils organisent toujours une balade à vélo donc avec tous les participants là on était 700 cyclistes et donc je roulais à côté du responsable de la politique vélo de Utrecht c'est la grande ville vélo des Pays-Bas et donc je lui demandais comme ça spontanément est-ce que ça vous arrive d'organiser ça aussi à Utrecht avec des délégations à l'étranger comme ça il a dit on n'a pas besoin d'organiser ça il suffit de te mettre au bord de la route et tu as ça matin, midi, soir c'est que en fait le flux là ce flux là c'est normal tu étais dans la normalité de ce qui en France serait quelque chose de l'ordre de la manifestation quelque chose de festif et c'est ça le message c'est que on apporte en fait de la fête on apporte quelque chose d'humain comme si voilà comme un marché ou comme un endroit où on est on se déplace on est visible on est les chevets au vent et c'est vrai c'est vrai c'est ça qui est sympa moi quand j'ai fait cette en fait quand une dessinatrice a fait cette cette couverture moi j'ai trouvé ça un peu je dis bon ça ne ressemble pas vraiment à la réalité et parce qu'en plus il n'y a pas de voiture ça va m'être reproché etc et en fait c'est après en regardant des photos des Pays-Bas je me suis souvenu que c'est exactement ça ressemble à exactement ça c'est la réalité qu'on peut créer si on construit si on fait les deux R réduction de la place de la voiture et création de la réseau vous avez une bonne idée de partager mes photos de vacances avec le maire du 11ème j'ai déjà demandé plusieurs aménagements vélo dans l'arrondissement mais je pourrais peut-être en faire beaucoup de photos des infrastructures vélo donc c'est peut-être une bonne idée de faire un petit transfert alors le temps passe vite et faites attention en fait ce que je vous propose c'est si vous voulez discuter encore on va se boire un petit verre si vous voulez vous faire dédicacer les ouvrages par les auteurs allez-y et voilà on continue à discuter merci à vous applaudissements Merci.